On a du cerisier, du pêcher, de la pêche de vignes, du prunier, du jujubier, encore du prunier, du grenadier. Je pense que je vais en mettre plus des grenades ici, ça marche bien, puis ça arrive à l'automne, c'est super. Encore des pruniers, il y en a qui arrivent à l'automne, des pruniers, puis d'autres au printemps, donc on peut étaler les prunes. Pêcher à nouveau, et puis du coing, du kaki, de l'abricot, à nouveau du cerisier. Ce n'est pas des tonnes, mais bon, moi je ne fais que de la vente directe, donc les gens sont contents s'ils ont des fruits. C'est la surprise, c'est le plus. Ça diversifie. Sureau, noisetier, cognacier, cornus, amélanchier, et les anus, prunier. Voilà, la mélanchier, ça fait des petits fruits. Le cornus, c'est le cornus massif, il fait des petits baies. Voilà, le noisetier, bon, voilà. Le sureau, c'est des arbustes à baies et le coin. Voilà, des choses très résistantes aussi, pareil. Des choses qui peuvent produire, parce que le sureau, on peut utiliser la fleur, on peut utiliser le fruit. La mélanchier, je le mélange avec mes fraises, mes groseilles, mes murs, je fais des barquettes de fruits rouges. Les noisettes, ils me font des noisettes, je ne les ai jamais ramassées, en fait, j'oublie chaque fois. Voilà, le coin, ça produit bien. L'année dernière, j'ai bien produit du coin, voilà, que je peux transformer après, derrière. Moi, je fais donc du miel, ça dépend des années, mais là, j'ai du sarrasin de l'année dernière, du juin de l'année dernière et du printemps de cette année. Ça, c'est le printemps de Galan où il y a du colza, il est déjà figé. C'est toute fleur et colza, et là, c'est plus les ruchers d'ici, il n'y a pas de colza. Ou très peu, donc il n'est pas figé encore. Les derniers pots de cassis. La prune, ça, j'en vends moins. Tu vois, c'est pareil, il y a des années, si je n'ai pas tout vendu, j'en fais moins. Parce que moi, j'essaie de vendre des barquettes de groseilles ou de framboises. Tu en prépares 10 ou 12, tu en vends 3. Et celles que tu ramènes, tu les jettes dans la gamelle avec du sucre en train de marcher. Donc, autant le faire direct. Et là, ça fait 2-3 ans que nos pommiers d'ici font des pommes. Et ça, ça va monter, à part cette année qui a pris très peu de fruits. Après, voilà, c'est une alternance, on verra. Il faut que je gère ça, gérer l'alternance, pour que j'éclaircisse un peu mieux. Mais ouais, c'est pareil, c'est un chouette produit, quoi. Tu vois, pour l'hiver, tu as moins de légumes. C'est là, quoi. Au niveau économique, c'est sûr que c'est intéressant, quoi. Tu vois, moi, j'étais à un stand. Que tu aies 8 kg de betterave à vendre et 10 kg de courge. Ou que tu aies en plus des pots de miel, tu passes 7 heures sur ton marché. Tu vois, c'est une journée à marcher. Ça permet vraiment d'être un peu plus résilient. Si, par exemple, j'ai une mauvaise année au niveau de mes courges et que je peux avoir une très bonne année au niveau de mes pommes, ça permet aussi de garantir un minimum de stabilité économique à mon entreprise. Et le fait de commercialiser en panier, il faut avoir un maraîchage très diversifié. Et grâce aux arbres fruitiers, on peut proposer une offre aussi au niveau des fruits. La pomme, c'est quelque chose qui marche très, très bien ici. Donc des framboisiers en petits fruits, des cassissiers, des kiwis. Ça, les kiwis, ça marche très bien. Les abricotiers, les pêchers, c'est plus dur. Mais il y a tellement une demande en pêche et en abricot dans le secteur qu'on voulait essayer. Et on aime ça aussi. Alors là, ça, les pâcaniers, c'est très peu connu. C'est des noix de pécan. C'est une noix qui est très demandée. On a des poules pondeuses. Depuis peu des canards. Et on vend nos oeufs de canards. Ça marche très, très bien. Et on voudrait aussi avoir un petit élevage de lapins. Comme on fait de la céréale aussi et que dans les cultures bio, on est obligé de faire de la rotation. On cultive également des légumineuses. Donc des lentilles et des pois chiches. Du sain foin. Du sain foin. Même si ça peut sembler bizarre, mais on fait de la confiture de lentilles et de pois chiches. Et c'est celle qui marche le mieux. Les fruits à noyaux, il faut les commercialiser direct. Donc le fruit à pépins, lui, au moins, nous permet d'échelonner le travail, la récolte, le stockage, etc. Et la commercialisation, du coup. Si je n'avais pas eu le choix comme je l'ai eu, j'aurais au moins surgreffé dès le début avec des variétés plus précoces ou un peu plus populaires. Mais pour des variétés gustatives, parce qu'on n'a que de l'ancienne. Donc, ils se consomment assez tard. Et donc, quand les gens voient des pommes, ils aiment bien souvent les manger direct. Et après, des cassis, des groseilles, des casseilles, ça ramène encore un petit fruit dans les paniers. Les gens apprécient vraiment. L'espèce représentée à majoritaire, c'est du poirier et du pommier. Parce que ce sont des espèces qui se vendent et qui se gardent. Alors que le nachi et le cognacier, ce sont des espèces qui se vendent de moins et en plus qui n'ont pas d'effet de conservation. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en priorité poirier et pommier. Tu n'auras pas 50 semaines de vente avec les fruits parce que tu ne feras jamais la boucle avec les pommes. Mais une pomme de garde en chambre froide passive, ou en cave, ce qu'on appelle en cave, tu peux avoir des pommes de garde qui sont encore bonnes au mois de mars. Tu as des poires de garde qui arrivent à se tenir super longtemps. Moi, je ne sais pas lesquelles c'est dans le loup et compagnie, mais c'est tout l'intérêt de la multispécificité, c'est-à-dire que tu peux échelonner. Il peut y avoir jusqu'à 5 tonnes de pommes, tu vois, dans les verges d'en haut. Je ne vais pas me casser le cul à ramasser 5 tonnes de pommes que je ne ramasse pas. Je ramasse toutes les pommes, la quantité que j'ai besoin pour le couteau. Et puis après, j'attends que tout tombe sur le sol. Donc j'ai un tapis de pommes rouge. Tu marches sur les pommes, tu étais là comme ça les bonnes années. Et tes seaux, tu les remplis super vite. Tu vois, comme moi j'ai de l'alternance, j'ai mon jus pour 2 ans. Tu vas avoir le raisin qui va être une plante de consommation immédiate, mais qui peut être stockée sous forme de jus. Et quand tu te retrouves avec l'équivalent sous serge, l'équivalent de 200 pieds de vignes. Et à l'extérieur, tu dois avoir l'équivalent de, je ne sais pas moi, peut-être une centaine de pieds de vignes, au moins une centaine de pieds de vignes. Posées sur treilles, donc sur des flèches très longues, avec vachement de coursons dessus, c'est des vignes qui vont porter entre 10 et 20 kilos chacune. 10 à 15 kilos de raisins multipliés par le nombre d'arbres, ça ne peut pas s'écouler sous forme de frais. Par contre, il n'y a pas de souci. Le raisin, tu l'écrases, tu le mets en bouteille, 2 ans. Tu peux prendre 2 ans pour l'écouler. Je ne pense pas que j'aurai un jour énormément de production avec ça, pour en vendre beaucoup. Déjà, moi et mes enfants et la famille de Jeanne, qu'on puisse nous manger des fruits, c'est déjà merveilleux. C'est déjà le cas au bout de 3 ans. Cette année, on a mangé des pêches délicieuses, des poires, des pommes. C'est super. Pour combler un peu les vides parce que les arbres sont encore petits et qu'il peut y avoir au niveau des pieds des arbres sur la butte, on met en place aussi quelques fleurs au printemps. Des vivaces, on a essayé de mettre pas mal de vivaces d'espèces sauvages, d'essences sauvages comme le bouillon blanc, le millepertuis, là qu'il est millefeuille, etc. En espérant qu'elles s'implantent et qu'elles se ressèment naturellement. Et puis après, on met aussi des fleurs comestibles de culture comme le zinia, le cosmos, le souci. Voilà, ça permet d'avoir des fleurs à couper aussi pour le marché.